Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question, ou en tout cas je vais essayer de vous donner des conseils car beaucoup de gens se posent la question, quel MacBook choisir ? Bien sûr, quand je parle de MacBook, je parlerai exclusivement, comme son nom l'indique, des Mac portables. On passera du MacBook au MacBook Air au MacBook Pro 13 et 15 pouces et je vous parlerai aussi du MacBook Air, le vieux, vous savez, celui qui s'est vendu pendant de très nombreuses années et je vous dirai tout simplement déjà qu'il ne faut pas le prendre. Mais bon bref, c'est parti, on commence pour cette nouvelle vidéo, c'est parti. Alors cette vidéo va s'organiser d'une manière très simple, je vais prendre un par un chaque modèle, je vais vous dire quels compromis ont été faits, car vous le savez, ce sont des Mac portables donc forcément il y a un compromis entre la puissance et la taille de l'appareil. Donc je vous dirai ce qui est bien sur ce modèle, pourquoi je vous le recommande, ce qui est moins bien, la contrepartie, à qui s'adresse ce modèle et à quel prix il est proposé par le fabricant Apple. C'est parti, on va parler, dernier modèle que j'ai nommé le MacBook Air, celui d'ancienne génération. Alors très simplement, directement, je ne vous le conseille pas, pourquoi ? Au niveau des caractéristiques techniques, il est dépassé, pas d'écran rétina, le processeur qui est lui aussi dépassé, qui n'est plus de la dernière génération et même au niveau de ses ports, l'USB type A, pas d'USB type C, l'ancien chargeur, bref, voilà. Il est dépassé, même au niveau de la revente, si un jour vous l'avez et que vous le revendez, ça sera compliqué de le revendre à un prix raisonnable. Donc on oublie, le premier MacBook Air, on l'oublie. Dans la logique des choses, on parle du nouveau MacBook Air. Cette fois-ci, c'est bien différent. La contrepartie de cet appareil, c'est bien évidemment le nomadisme, le fait de pouvoir trimballer son MacBook un peu à gauche, à droite, il est très léger, très petit ou en tout cas très peu encombrant. Il est très nomade, il est très autonome, c'est là, vous vous en doutez que le compromis a été fait. Il n'est pas extrêmement puissant, forcément, on ne peut pas tout avoir. Alors pour qui je recommande ce nouveau MacBook Air ? Tout simplement pour ceux qui ont des petits budgets, car c'est le MacBook le moins cher de toute la gamme, et ceux qui font principalement de la bureautique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire du multimédia avec, mais voilà, il ne faudra pas non plus en attendre trop, et on ne travaillera pas forcément dans un confort optimal, surtout si vous faites un petit peu de montage vidéo, ce genre de choses, ça prendra du temps, il y aura des petites saccades, bref, ça ne sera pas hyper confortable. Tout de suite, on enchaîne avec le MacBook. C'est un petit peu la gamme, en tout cas le modèle, on se demande un petit peu ce qu'il fait encore là. Cette fois-ci, c'est un 12 pouces, donc il est encore plus compact, encore plus nomade. L'autonomie est encore une fois très bonne. Franchement, pour le nomadisme, il tient toute une journée, c'est vraiment très agréable de pouvoir l'avoir sous le bras, d'avoir le chargeur qui nous suit tout le temps à la trace. Par rapport à ce que j'avais dit sur le MacBook Air, vous accentuez tout simplement tout ce que j'ai dit pour celui-ci. Il est encore plus autonome, encore plus compact, mais il est encore moins puissant, car en effet, il est petit, il va chauffer rapidement, la cadence du processeur, bref, je ne vous explique pas tout ça, mais en tout cas, la puissance va être vraiment amoindrie. La question qui se pose, pour qui je conseille ce MacBook ? Tout simplement pour ceux qui ont vraiment besoin d'avoir un petit appareil avec eux, très compact, pour faire de la bureautique extrêmement légère. On va éviter de faire du multimédia avec, à moins d'être totalement dégoûté. Et au niveau du budget, bon, il est quand même plus cher que le MacBook Air, c'est là qu'on ne comprend pas tellement. Le compromis, encore une fois, a été fait en faveur du côté nomade de l'appareil. Ensuite, on va parler des MacBook Pro. Donc quand je dis D, il y a le 13 et le 15 pouces, je parle bien évidemment des nouveaux modèles. Alors là, le compromis a été cette fois-ci de mettre quand même plus de puissance. Il vous permettra d'avoir des usages plus poussés en termes de multimédia, que ce soit de la retouche photo ou même du montage vidéo. Bien évidemment, si vous voulez encore plus de confort au niveau de l'affichage, mais aussi au niveau de la puissance graphique, il faudra bien évidemment se tourner vers le modèle 15 pouces, qui a une véritable carte graphique. Et tout simplement, je conseille ce modèle pour ceux qui vont avoir un usage beaucoup plus poussé dans tout ce qui est logiciel de création, aussi bien de la retouche photo, du montage vidéo, encore pourquoi pas du graphisme, du dessin, ce genre de choses. Voilà, où il va falloir plus de puissance. Peut-être le côté nomade sera un petit peu moins mis en avant, en tout cas, ce ne sera pas totalement utile pour vous, même s'il reste quand même très compact, pas très lourd, pas très encombrant. Là encore une fois, le compromis a été fait. Il est plus puissant que les autres modèles dont j'ai parlé, mais il est un petit peu plus encombrant. Et bien sûr, au niveau du budget, il est disponible à un prix un peu plus élevé que les modèles que j'ai déjà cités. Et pour terminer, je vais vous parler de stockage, car beaucoup de personnes se posent des questions. Je prends un MacBook, ils ont déjà le modèle en tête, ok, dans la gamme, mais ils se disent, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends 128 Go ? Est-ce que je prends 256 Go ? Est-ce que je prends 512 ? C'est d'ailleurs dur à dire. Très sincèrement, je conseille 128 Go à ceux qui vont stocker énormément sur le cloud. Voilà, si vous allez stocker très peu en local et que vous allez beaucoup envoyer sur iCloud ou sur d'autres clouds comme OneDrive, ce genre de choses. Voilà, ceux qui stockent peu sur leur MacBook peuvent, pourquoi pas, prendre 128 Go. La note serait un petit peu moins salée. Également pour ceux qui stockent directement sur disques durs externes, des disques durs SSD ou des disques durs à plateau. Bref, si vous stockez plus sur des clés USB, des disques durs, vous pouvez là aussi vous tourner sur les modèles 128 Go. Par contre, si vous ne rentrez pas du tout dans ces cases-là, je ne vous conseille pas du tout le 128 Go. Vous allez vous retrouver très vite à l'étroit. Dans ce cas-là, pour être un peu plus confortable, il vaut mieux privilégier le 256 Go. Même si vous faites beaucoup de multimédia, vous arriverez peut-être aux limites de stockage. Mais il y aura un petit peu plus de marge. Et si vous êtes gourmand et que le budget n'est pas forcément un problème, il faut savoir que le stockage chez Apple est assez cher, vous pouvez vous tourner, faire du 512 Go. Là, vraiment, ça sera le nirvana, on va dire. Ça sera vraiment le confort ultime. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, plutôt concis. Parce que je ne voulais pas que cette vidéo s'éternise 50 ans. Si vous avez des questions ou des questions subsistent, n'hésitez absolument pas à me les laisser directement en commentaire. Je répondrai à tout le monde sans souci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite absolument pas à laisser un petit pouce bleu. Forcément, ça m'encourage à faire encore mieux. Abonne-toi pourquoi pas à la chaîne. Tu retrouveras mes prochaines vidéos. Retrouve-moi pourquoi pas sur Instagram. C'est un réseau social où je suis très présent. Et on se retrouve également sur le site Apple News France. Je rédige des petits articles de temps en temps. Viens me rejoindre là-dessus. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501